Bonjour, alors je continue la lecture biblique, le Nouveau Testament, version David Stern, version traduction. 5 minutes par jour, on est dans Galates chapitre 4, du verset 21 jusqu'au chapitre 5, verset 12. Et le thème, c'est la foi qui agit à travers l'amour, est plus importante pour Dieu que le respect des règles religieuses. Alors, 4, 21, 5 à 12. Frères, non, 21, dites-moi, dites-moi, vous qui voulez être soumis à ce système perverti qui consiste à charger la Torah en légalisme. C'est avec les ajouts, hein, c'est pas la Torah royale. N'entendez-vous pas ce que la Torah déclare ? Hein ? Il dit attention, qu'est-ce que la Torah déclare ? Donc, il fait une différence. Il est écrit qu'Abraham avait deux fils, un de la femme esclave et l'autre de la femme libre. Celui de la femme esclave est né selon les capacités naturelles et limitées de l'homme, mais celui de la femme libre est né par l'œuvre puissante et surnaturelle de Dieu conformément à la promesse. Or, il y a dans ces choses un midrash. Un midrash ? Un midrash, ça veut dire quoi un midrash ? Interprétation allégorique. Les deux femmes représentent deux alliances. La première est celle du Mont Sinaï, qui enfante pour la servitude. Il s'agit d'Agarh. Aghar, c'est le Mont Sinaï en Arabie. Elle correspond à la Yerushalayim actuelle, qui est esclave avec tous ses enfants. Mais la Yerushalayim d'en haut est libre. Et c'est elle, notre mère. Nous attendons la Jérusalem céleste, Yerushalayim céleste. Amen. Et c'est elle, notre mère, car il est écrit dans le Tanakh, « Réjouis-toi, femme stérile qui n'enfante pas. Éclate et pousse des cris de joie, toi qui n'es pas en travail. Car la femme délaissée aura bien plus d'enfants que celle qui est avec son mari. » Vous, mes frères, comme Itzhak, vous êtes des enfants dont il est fait mention dans une promesse de Dieu. Mais comme autrefois celui qui est né selon les capacités naturelles et limitées de l'homme, persécuté celui qui est né par la puissance surnaturelle de l'Esprit, il en est encore ainsi maintenant. Néanmoins, que déclare le Tanakh ? « Chasse la femme esclave et son fils, car le fils de la femme esclave n'aura pas part à l'héritage avec le fils de la femme libre. » « Aussi, mes frères, nous ne sommes pas en fin de la femme esclave, mais de la femme libre. » Alléluia. « C'est pour que nous soyons libres que le Messie nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas soumettre de nouveau au joug de l'esclavage. Notez bien mes paroles. Moi, Shaul, je vous le dis, si vous subissez une brite mila, c'est-à-dire la circoncision de l'Alliance sous une forme légaliste, c'est-à-dire pervertie. C'est-à-dire, fais-toi, fais ça d'abord et après on verra pour être sauvé. Ah, ça, ça ne va pas. Le Messie ne vous profitera de rien, de rien, puisque c'est lui qui doit être le premier en tout. L'amour du Messie. Je vous avertis de nouveau, tout homme qui subit une brite mila est dans l'obligation d'obéir à la Torah tout entière. Vous qui cherchez à être déclaré juste aux yeux de Dieu par le légalisme. Vous vous êtes coupé du Messie et ce n'est pas nous. On ne veut pas, on ne veut pas être déclaré juste par Dieu, par le légalisme. On veut être déclaré juste par la foi en notre Messie. Et ensuite, on apprend petit à petit, on ne fait pas tout d'un coup. On comprend, on apprend, on sait ce que Dieu nous dit est bon et on fait. Par contre, ceux qui ne font pas ça, qui veulent tout faire, soit par peur et parce qu'on écoute une fausse doctrine, qui nous dit « Fais ça d'abord ». Alors là, vous êtes déchus de la grâce de Dieu, car c'est par la puissance de l'Esprit qui œuvre en nous, parce que nous avons confiance en Dieu et nous sommes fidèles, que nous attendons si du mal de voir s'accomplir notre espoir d'atteindre la justice. « Lorsque nous sommes unis avec le Messie et Ausha, être circoncis ou ne pas l'être importe peu. Seule importe la fidélité dans la confiance en Dieu qui agit par l'amour. » La fidélité, c'est bien obéir, hein ? Attention. Mais comment cette obéissance ? « Dans la confiance en Dieu qui agit par l'amour. » « Couriez si bien la course qui vous empêchait de suivre la vérité. » « Ce que l'on vous a dit pour vous convaincre, ne venez pas de celui qui vous appelle. » « Il ne faut qu'un peu de chametz de levain pour faire lever toute la patte. » « J'ai confiance qu'unis dans le Seigneur, vous n'aurez pas d'autre opinion. » « Et j'ai confiance que celui qui vous trouble, quel qu'il soit, subira son châtiment. » « Quant à moi, mes frères, si je continue à prêcher la nécessité de la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté ? » « Si c'était le cas, ma prédication au sujet du poteau d'exécution ne causerait aucune injure. » « Je voudrais que ceux qui vous troublent aillent encore plus loin dans leur pratique et se castrent. » « Ils étaient fâchés là, ils étaient fâchés de la portion du jour. » Voilà, n'oublions pas que le Seigneur réclamait déjà, avant que le Nouveau Testament soit écrit, avant que le Seigneur vienne sur la terre, notre Messie, déjà il déclarait, « Je cherche la circoncision de vos cœurs. » Hein ? C'est écrit aussi. Avant, avant tout, c'était déjà écrit. Donc voilà, il n'y a rien de nouveau. La question de méditation, c'est « Comment ma foi agit-elle à travers l'amour ? » « Comment ma foi agit-elle à travers l'amour ? » Méditons. Avant de prier, je vais mettre la pause, parce que je rentre dans le bac, le camion il sort. Alors, comment la foi agit-elle à travers l'amour ? Comment ? Ou ma foi. Normalement, avec fidélité. Normalement. L'amour consiste à garder les commandements de Dieu. C'est écrit dans sa parole. Alors que chacun médite en lui-même. « Merci Seigneur, merci pour ta parole. Merci de nous aider à voir clair sur nous-mêmes. Est-ce que notre foi agit par l'amour ? Est-ce que nous prouvons notre amour ? Nous prouvons notre foi, les deux, l'un avec l'autre ? » Oh Seigneur, merci encore pour cette journée de vie. Toi qui as fait battre nos cœurs ce matin. Toi qui nous as donné la vie, qui as renouvelé le souffle de vie. Merci de nous avoir attirés à toi dans la lecture, dans la prière, dans ta présence. Avant toute chose, que le soleil ne se lève. Alléluia. Le soleil se lève tard. Ta parole dit dans le psaume, « Même dans la nuit, je me lève et je te loue. » Oh Seigneur, comment sommes-nous, Seigneur, dans notre relation, dans nos journées avec toi ? Est-ce que du premier instant jusqu'à la fin, nous t'accordons ce temps précieux, le début de tout, le début et avant chaque décision ? Est-ce que nous venons vers toi, te poser la question, savoir si c'est bien la décision qu'on prend, avant de la prendre ? Est-ce qu'on veut méditer avec toi ? Seigneur, regarde-nous, sonde-nous, montre-nous tel que nous sommes, Seigneur. Sonde-moi, oh Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi dans la voie de l'éternité. Amen. Conduis-nous, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta patience. Merci pour tes bontés que tu renouvelles chaque matin. Merci pour ton oreille qui n'est pas sourde, ton bras qui n'est pas trop court. Oui, tu veux nous aider. Oui, tu veux nous délivrer. Oui, tu veux nous guérir. Oui, tu veux apaiser toute blessure, Seigneur. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, ta parole ne passera pas. Oui, aucun iota ne sera enlevé de ta parole. Elle ne change pas comme toi. Tu ne changes pas. Hallelujah. Merci, Seigneur, de nous aider à combattre le bon combat de la foi jusqu'au bout. Nous savons qu'il y a un lion rugissant, cherchant qui dévorer. C'est le diable. Oh, Seigneur, il existe que nous puissions être en train de veiller, de prier, d'avoir les yeux ouverts. Donne-nous sagesse. Donne-nous discernement. Fais-nous grâce, Seigneur. Nous ne sommes rien sans toi. Nous sommes tout petits sans toi, aveugles, misérables, nus, Seigneur. C'est toi qui nous ouvres les yeux. C'est toi qui nous habilles d'une robe blanche, de fin lin. Hallelujah. Nous voulons être parfumés de l'odeur du Messie. Hallelujah. Ce sel, cette saveur, nous voulons avoir, Seigneur. Tu nous dis que tu es la lumière du monde et que tu viens vivre en nous. Alors, si tu viens vivre en nous, nous aussi, nous sommes lumières. Est-ce que nous sommes lumières ? Est-ce que nous bénissons ? Est-ce que nous encourageons ? Seigneur, aide-nous, Seigneur. Aide-nous à avancer sur le chemin étroit et resserré. Que toute la gloire te revienne, Père éternel. Toi qui es le seul juste, le seul saint, le seul digne d'être adoré, loué. Béni soit ton Saint nom. Amen. Shalom. Bonne journée. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501